Chers élèves, les élèves de la troisième année, salam alaykoum wa rahmatullah wa ta'ala et wa barakatuh, nous allons voir la vidéo sur la subordonnée circonstanciel de cause de la jumelle la subordonnée circonstanciel la subordonnée circonstanciel de cause de la jumelle pour que nous nous réunions aujourd'hui, nous allons voir le contraire l'expression de la conséquence comment vous expliquez la conséquence sur la subordonnée circonstanciel de conséquence pourquoi nous avons vu la cause et nous allons voir la conséquence car dans la même jumelle, nous avons la cause et nous avons la conséquence nous allons voir la conséquence et nous allons voir la conséquence pour l'exprimer donc nous avons ici deux images on a deux images sur ratine regardez la photo à gauche et la photo à droite et nous allons voir la photo à gauche j'ai remarqué en français il fait très chaud il fait très chaud il fait un soleil de plomb un soleil de plomb donc le soleil de plomb le soleil est brûlant le soleil est brûlant le soleil est fort le soleil est fort le soleil est fort le soleil est fort on voit la plage quand vous voyez la plage c'est la plage on partirà la plage on va aller dans la plage on va aller dans la plage pour aller dans la plage car il fait chaud C'est la subordonnée de cause Parce qu'il fait chaud Ou bien, comme il fait chaud J'irai à la plage Vous allez me demander pourquoi Pour quelles raisons D'abord, on va voir les netigains Regardez bien ces deux phrases Ces deux propositions Première proposition Le soleil est très brûlant Le soleil est très brûlant Je pense que c'est un exemple C'est une deuxième phrase C'est une deuxième proposition J'irai à la plage Je vais aller vers le pays C'est une deuxième phrase Santeur-reliée ou indépendante Qu'est-ce que les gens ont fait On a fait partie de la suite On a fait partie de la question Pour qu'on a fait partie de ses besoins Ou la cause ou la conséquence C'est sûr, il faut connaître la cause Ou la conséquence Si on a fait partie de la cause Ou la conséquence Bien Si on a fait partie de la conséquence Qu'est-ce que c'est la question qu'on dirait ? On va voir ça. La réponse. Ces phrases sont indépendantes. C'est une question. Qu'est-ce que c'est la cause ? Qu'est-ce que c'est la cause ? C'est la cause. C'est la cause. C'est la cause. Le soleil est très brûlant. C'est la raison. Qu'est-ce que c'est la cause ? Qu'est-ce que c'est la conséquence ? Qu'est-ce que c'est le résultat 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 ? J'irai à la plage. C'est la conséquence. Finalement. J'irai à la plage. Le soleil est très brûlant. Et alors ? Le soleil est très brûlant. Et alors ? Le soleil est chaud. Et après ? Qu'est-ce que c'est le résultat ? Le soleil est très brûlant. Et qu'est-ce que c'est la conséquence ? Qu'est-ce que c'est le résultat ? Qu'est-ce que c'est le résultat ? J'irai à la plage. Pourquoi ? Pour quelle raison ? C'est-ce que c'est le résultat ? Pourquoi c'est le résultat ? Pourquoi c'est le résultat ? C'est-ce que c'est le résultat ? Il est malade. Et alors ? C'est le résultat. Et après, il est malade. Il sera un résultat. Nous allons vous donner la règle. La moitié. Il n'est pas d'être dans les détails. Qu'est-ce que c'est le résultat ? 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 Bien. Pour exprimer la conséquence, on utilise les moyens suivants. A et B. Alors, Il est malade. Il n'est malade. Qu'est-ce que c'est le résultat ? Qu'est-ce que c'est le résultat ? Il n'est malade. Qu'est-ce que c'est le résultat ? Ça fait des p On utilise la routine. Par exemple, Il n'est malade. Il n'est toujours plus vite. Il n'est pas sur ça. Qu'est-ce que c'est sur ça ? 5. Deux d'autres jours. 7. Le jour, le jour de la date a dada il va aller. 8. Le jour, le jour, il va aller à l'autre jour. 9. Le jour est toujours vite alors. 8. C'est qu'il va aller. 9. C'est qu'il va aller au matin. 10. Les jours de la date a dada. 10. C'est qu'il va aller à la date. 11. C'est qu'il va aller à la date a l'âme ? 12. C'est bon. 11. C'est bon. 12. Cadbury. C'est la cause, c'est la conséquence. Mais si on peut écrire la conséquence, c'est la conséquence. On peut écrire la conséquence. Je peux exprimer la conséquence en utilisant TELMENT SI. TELMENT SI, c'est l'adjectif ou l'adverbe. Donc l'adjectif ou l'adverbe qui jouent au-dessus. C'est bien. C'est ce que l'on peut dire. C'est ce que l'on peut dire. C'est ce que l'on peut dire. TELMENT VIT. TELMENT FORT. Je vais dire TELMENT RAPIDEMENT. TELMENT HEUREZEMENT. TELMENT DOUSEMENT. Il est trop gentil. Tout le monde l'aime. C'est ça. Il est adapté de l'adjectif. C'est la bombe. C'est assez gentil. Tout le monde l'aime. Comment est-ce que l'adjectif ? JANTIL. Donc, c'est gentil que tout le monde l'aime. Et il est très gentil que tout le monde l'aime. C'est la conséquence de tout le monde l'aime. Donc, je pense que c'est un adjectif avec un adjectif. C'est un adjectif avec un adjectif avec un adjectif. C'est un exemple. C'est bon eigenlijkwatch Austagins הה Per synagogue son bon. C'est bon récent. C'est le mot le mot. C'est bon récent tout. D'accord. C'est bon. C'est gives wanted. En mettant un adjectif avec un adjectif et un adjectif qui est bien habe. L'adverbe qui est un verbe. Bien. Changoulou. Ce tajin sont si bons que je l'ai mangé. Ce tajin sont tellement bons que je l'ai mangé. Deux qui connaît au milieu de la phrase. Donc tellement ça aide l'adjectif, ça aide l'adverbe, ça aide que. Si, ça aide l'adjectif, ça aide l'adverbe, ça aide que. Je vous donne un exemple. J'ai failli renverser un piéton, je conduisais vite. J'ai failli avoir un accident. Donc, je conduisais, pardon, je conduisais si vite que j'ai failli avoir un accident. Alors, je vais vous montrer qu'il faut que vous fassiez l'adjectif et l'adverbe. Les adverbes, vous allez me connaître. Les faits. Òment. Rapidement. Doucement. Heureusement. Malheureusement. Fréquemment. Bien. Crudemment. Je vais vous donner des adverbes. On a squares des adjectifs et on va être peut-être un embattant. Adverbe allemand. Adverbe allemand. Adjectif que onera? nier c'est d'un nom ou un pronomètre. Passée ou sous-issom дня. Par exemple. Il est vrai. Il est faux. Il est faux. Il est faux. Il est fœur. Il est juste. Il est bon. Il est prajé. T'ra improvement. c'est fort, c'est passé, c'est pas, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu. Donc c'est un peu, c'est un peu. C'est un peu de l'adjectif c'est un peu. Mais ils peuvent faire l'amplacé et parler à l'adjectif. Un peu à elle va parler, c'est un olde ou même, on parle sur l'adjéc Treasure. C'est un vrai contexte. Comment il parle? Est-il parle juste un adverb. Il parle ici, c'est un peu. Il parle pas. Ils sont mauvais. C'est bon. C'est tellement délicat. C'est tellement délicat. C'est un adjectif. C'est super. Bien. Récapitulation. Alors, exemple. Tu ne veux pas travailler. Alors, prends la porte. Tu ne veux pas travailler. Tu ne veux pas travailler. Tu ne veux pas travailler. Donc, tu as 18 ans. Donc, tu as la carte nationale. C'est important. Tu as 19 ans. Donc, tu as la carte nationale. C'est pourquoi ? C'est pourquoi je vais acheter une voiture. Je suis riche. C'est pourquoi je vais acheter une voiture. Par conséquent. Par conséquent. Vous voyez ? La guerre de Russie. L'Ukraine. L'Ukraine. Il y a une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Par conséquent. Le prix du carburant augmente. C'est bien que je travaille bien. C'est bien que j'ai réussi. Si j'ai réussi. C'est bien que je suis riche. C'est bien que je vais acheter une maison. J'ai travaillé 6 vites que j'ai gagné beaucoup de temps Je suis tellement heureux que je travaille tellement vite que Les vidéos J'ai acheté comme des exercices avec des corrigés